bonjour tout le monde nous sommes le mardi 21 avril alors 35e séance alors aujourd'hui on va faire une séquence de souplesse en passant en revue toutes les différentes variantes de pinces donc c'est les étirements où on penche le buste vers les jambes en gardant les deux jambes tendues il y a plusieurs variantes possibles c'est sympathique et on va faire ça un enchaînement plus ou moins sans temps mort idéalement avec comme un petit flot donc un peu dans l'inspiration yoga vinyasa on enchaîne tout et en incluant aussi un esprit gymnaste c'est à dire des postures voilà un peu plus en force et du stretching dynamique aussi dedans donc à combiner le meilleur de deux mondes pour faire une bonne bonne séance qui va monter en température et puis en même temps donner un peu tonus musculaire et augmenter la souplesse de vos ischios jambiers quoi entre autres donc c'est parti on commence par un petit échauffement debout à la première exercice commence debout les mains des hanches extension derrière juste en inspirant expire la flexion good morning donc donc là on cherche pas très loin petite amplitude fayneur là pour commencer ok pour deux après celui-là et le dernier suivant on garde les pieds largeur de hanches l'inspiration levez bien étirer jusqu'au bout des doigts pour que cela ait touché le plafond expirons à l'achat doit cogner coups d'épaules cervicales vertèbre par vertèbre on déroule on descend et ici laisse tomber on remonte inspire jusqu'au bout des doigts jusqu'au bout des doigts et expiration on relâche on dérouler la colonne vertèbre la tête par petits on en fait cinq comme ça c'est deux un peu comme un jefferson curl de gymnaste là où on a normalement une charge dans les mains sauf que là on fait un peu du corps on déroule vertèbre par vertèbre un dernier suivant prenez un petit chrono et on va descendre en bas là en déroulant pendant 30 secondes on relâche on reste en bas lance le chrono 30 secondes petite secousse déviée décontratez le bas du dos on garde les jambes tendu plié si vous êtes souple vous les gardez tendu si vous avez besoin de plier un peu les genoux vous les pliez décontratez vous secouez comme un chambouillé qui veut se sécher les poils de secours on dévie bien détendre la nuque les épaules et on ramonte inspire vertèbre par vertèbre suivant toujours en gardant cette même position on va faire du monkey squat donc alterner un position un squat avec une pince donc exercice on descend accroupi pose les mains au sol et expire avec inspire accroupi et expire c'est redis comme ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ici, inspire, remonte, coccyx, lombaire, thorax, et cervizane, voilà, ok, de là, on garde les pieds largeurs de hanche, et expiration, là on va plonger vers l'avant, on garde comme un goût en ligne, donc le dos plat au début, voilà, une fois qu'on est là, inspire, on pose les mains, si on utilise bien, on garde les pieds largeurs de hanche pour le premier ici, et expire, on plonge, petit arrondi, inspire, adresse, dos plat, et expire, stretch, inspire, adresse, et expire au collage, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, et le dernier, 10, et inspire, on remonte, ok, d'ici, cette fois, on passe, pieds joints, et on refait un coup de monkey squat, donc accroupi, pince, en enchaînement, et en pieds joints, si vous n'arrivez pas à descendre un croupi, pieds joints, ici, vous refaites un coup avec la largeur de hanche, c'est pas trop grave, ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4, on essaie de garder les mains posées, au même endroit, selon la souplesse, si vous pouvez, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, et 10, là, inspire, dos plat, et remonte, ok, suivant, on garde les pieds joints, et on va descendre en pince, et la garder en statique, cette fois, là, inspire, lève, tire ou bien, expire, on plonge, on se grandit vers l'avant, et après, on relâche, et on envoie le chrono pour 30 secondes, voilà, suivant, votre souplesse, vous descendez où vous pouvez, je cherche à poser en premier le ventre, contre les cuisses, et après, éventuellement la poitrine, et en tout dernier, peut-être le menton ou le nez, pas nécessairement besoin de poser la tête, et chercher, vous voyez, le ventre, les poitrines là, inspire, dos plat, maximum, et remonte, ok, on reste en pied largeur devant, je vais faire un petit stretch balistique, là, donc, un peu comme le monkey squat, on va envoyer 3 rebonds en bas, dans le squat, et 3 rebonds dans la pince, on continue à monter en température, comme ça, on descend, et là, 1, 2, 3, et la taille, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on décolle les mains, là, 1, 2, 3, on les repose pour la pince, 1, 2, 3, 2, 3, on fait 4 répétitions, là, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, On va remettre un petit coup de tonus musculaire là aussi, en faisant une salutation au soleil de yoga basique, on démarre là, inspire si on est, et expire, penche loin devant, pose les pommes à plat au sol, inspire, adresse, dos plat, on prend un bon appui sur les mains, et expire, on saute derrière, on descend en demi pompe, et là, inspiration, pose les mains, chien tête en haut, ou bain ouvert sur le thoracique, et expire, chien tête en bas, étirez les jambes, étirez les bras, l'emprongement du buste, on essaie d'aplatir le dos, pousse les talons vers le sol, si vous ne pouvez pas les poser, ce n'est pas grave, là, on clé les jambes, le regard entre les mains, et on va bondir devant, on revient, inspire, dos plat, et expire, prince, et inspire, relève, et expiration, relâchez. Donc ça, salutation au soleil, la première qu'on fait en Ashtanga, salutation à quoi, on est bien délié, après la combo de pinces qu'on a fait. Exercice suivant, on met les pieds largeur de hanche, nouveau, vous allez, vous voyez, prendre ces deux doigts index majeurs, on va venir crocheter le gros orteil, donc inspire, on ouvre bien, qu'à chaque fois-ci qu'on se grandit, expiration, flexion, là, à partir du bassin, vers l'avant, le dos plat, jusqu'à l'horizontale, ou un peu en dessous, sur la souplesse, et de l'arrière, avec ces deux doigts, on vient entre le gros pouce et l'autre, là, et on crochète le gros orteil, comme un hameçon, ici. Une fois qu'il est agrippé, là, inspire, dos plat, et l'expiration, là, vous tirez sur les bras, plongez dans une pince. Et celle-ci, on la tient, 30 secondes aussi. Vous avez l'assistance des bras, là, pour tirer, aller chercher de l'amplitude. On cherche à poser le ventre, premier poitrine en deuxième, éventuellement, et la tête, elle passe entre les jambes, pour les plus souples. Là, on redresse un, inspire, dos plat, on tend les bras, garde les mains clipsées, comme un hameçon, avec le chrono, et on va passer les paumes de main sous les pieds, et la paume de vent, comme ça, je relance le chronomètre, là, inspire, dos plat, et expire. On plonge, et en tirant, comme ça, à nouveau, un peu plus profond, que celui avec les orteils, éventuellement. Si vous n'arrivez pas à faire, donc, ces deux postures, avec les jambes tendues, vous les pliez un peu, c'est pas un problème. Et on cherche, donc, belle amplitude. Plaque les abdos contre les cuisses, en premier. Détends la tête. Et un, inspire, là, dos plat, sans décrocher les mains, et expiration, là, main orange. Et inspirez, relevez. Et ici, on va faire. Voilà, petite séquence, là, tu es debout, on va passer au sol, avec un, pareil, un enchaînement, là, de yoga, style, salutation, soleil, là. Inspire, là, on va se mettre, chaise, on plie les jambes, lève les bras, et expire, plomb, loin devant, paume au sol, passe. Inspire, reste dos plat, et expire, le saut arrière, demi-pombe, chatouanga. Inspire, chien, tête en haut, et expire, chien, tête en bas. Alors, à partir d'ici, on va sauter entre les mains pour venir s'asseoir. Prends l'élan, comme un chat qui va bondir, et on va aller pousser ici, là, et on arrive, si possible, à l'éther, et on pose tout en contrôle. Alors, je vous montre la version, si vous n'êtes pas là, pour ceux ou celles d'entre vous, qui n'ont pas la force de sauter là, ça, c'est typique, en ashtanga, en yoga. Faites comme ça, et passe un genou entre les mains, pose le tibia, le même l'autre, posez les fesses, et vous allongez les jambes. Voilà, d'ici, jambes tendues, gros orteil qui se touche, pied flex, inspire, là, on allonge, et expire, penche devant. Avec ses deux doigts, on vient crocheter le gros orteil. Voilà, inspire, dos plat, ici, et on le tient comme ça, avec le dos plat, là, en poussant les ischions vers l'arrière, sans chercher à plonger, là, on reste là, bien droit. 30 secondes. Pliez les genoux, si vous n'arrivez pas à le faire avec les jambes tendues, ou surélevez les fesses sur un des bouquins, sur un petit, un petit bloc, ça aide aussi. Et l'expiration, on allonge tout, pour 30 secondes de plus. si vous apposez le ventre, la poitrine, et la tête, sur les petits diapres. Pousse les fesses vers l'arrière, si vous cherchez toujours à grandir au maximum, la colonne vertébrale, et on inspire la boucle plat, puis on redresse. Donc là, on va mettre un coup de tonus musculaire, pour encore monter en température. Alors, trois options, là, pour ce qu'on va faire. Première, tiens ici, ou même quatre options. La première, si vous avez du mal, vous avez attrapé l'arrière des cuisses, le dos plus plein possible, bien droit, pieds hauteurs de genoux, et on tient ici, 5 respiration. Deuxième, la même, avec les bras, avec le long des jambes. Troisième ici, donc là, le navasana, la posture du bateau en yoga, et si vous êtes vraiment plus costaud, façon gymnaste, et le sit. Donc, l'une de ces quatre options, on va mettre un coup de tonus, comme ça, entre chaque passage de souplesse, maintenant, un coup de force, pour monter en température, et pouvoir plonger plus loin, dans les étirements, bien huiler le corps, alimenter le feu interne, aussi, comme on dit en yoga. Et ici, on va tenir les positions de force, la 5 respiration. Donc, vous choisissez une des quatre options, et 5 respiration profonde, par le nez, dure à peu près 15, 20 secondes, un peu, ou moins, si vous respirez plus vite. Donc, on y va, mais, on a, une, deux, trois, quatre, cinq, et on repose. Suivante, on est toujours, pied joint, pied flex, un, inspire, dos plat, on bombe un peu, là, vous allez attraper les tranches en extérieur de pied. Et à partir d'ici, pareil, on tient là, en aplatissant au maximum le dos, 30 secondes. on tire sur les bras, on plonge, l'amplitude max, qui t'arrondit, on compresse, contre les cris, si la souplesse le permet. un spin-top là, on redresse, on reprend la position de force, donc je vous montre celle-ci, 5 respirations, 1, 2, 3, 4, 5, pose en contrôle, on revient droit, suivant, on remet le chrono à zéro, vous allez, si vous pouvez, attraper le poignet comme ça, on va venir enserrer au-delà des pieds, avec le dos le plus plat possible, bras tendus au début, si vous n'avez pas, vous pliez les jambes, venir faire ça, comme là, on va clipser, et là, on redresse, on essaie d'aplatir au maximum le dos, donc les paumes de main qui regardent en face de vous, là, et expire, on tire à fond, plonge complètement dans la pince, petite arrondie du dos, qui est inévitable, là, quand on s'affale complètement, quand on compresse, et on essaie toujours de se grandir au maximum dans la colonne vertébrale, même dans cette position, inspire, la dos plat, et expire, redresse, voilà, donc on remet un coup de tonus, posture du bateau, jambes tendues, ou pliées, ou absites, simple respiration, on repart, et 1, 2, on alimente le feu interne, on monte en température, 3, pour être plus performant dans l'étirement, 4, 5, et pose, de là, on va faire une pince, jambes contre mur, là, en statique, voilà, 30 secondes, donc je lance le chrono avant, je pose ici, pieds joints avant de tendu, pousser avec les bras, pour venir plaquer le ventre, la poitrine, contre les cuisses, éventuellement la tête, donc pince à jambes à verticales, là, avec assistance du mur, et des bains au sol, voilà, et les 30 secondes passées, on relâche, on remet un coup de tonus musculaires, 5 respirations, 1, 2, 3, 4, et 5, pose, là, on va faire, une demi-pince, on va dire, donc le dos le plus plat possible, les bras tendus, les jambes tendues, et les jambes tendues, on éclipse sur les fesses, avec ses deux doigts, on clipse le gros orteil, donc c'est une posture qui existe en yoga, et on tient ici, donc là, pareil, 30 secondes, dans cette position, on aplatisse au maximum le dos, tend les jambes, pour les yogis, garder votre respiration thoracique, par le nez, l'air qui frotte le fond de la gorge, la respiration ajali, voilà, tout ce qu'on fait, également, soufflez pas par la bouche, et là, on relâche les mains, et on tient ici, navasana, le bateau, 5 respirations, 1, vous voyez, les jambes restent au même niveau, par rapport à ta l'air, idéalement, 2, 3, 4, 5, de là, attrapez les chevilles mollets, et vous allez compresser, on refait une pince, ici, dans cette position, en équipe sur les fesses, là, il faut gainer, 5 respirations, 1, 2, 3, 4, 5, repose, navasana, 1, 2, 3, 4, 5, repose ici, de là, compresse, cuisse contre buste, on va décoller les fesses, sautez derrière, faire un petit vignasse, ici, hop, hop, là, 1, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas, et d'ici, vous avez une jambe, et vous allez essayer d'amener le pied entre les mains, en gardant la jambe le plus tendue possible, et vous amenez l'autre, un grand pas, là, 1, inspire, dos, là, et expire, plonge, 1, inspire, dos, là, et on redresse. Bon, voilà, pour le petit enchaînement, une petite routine, inspiré, yoga, gym, on met plusieurs variantes de pinces, assez dynamiques, normalement, on finit avec une suée, quand on a bien fait, ce genre de séance, permet de gagner une super mobilité, puis engager le centre, travail sur la respiration, quoi. Donc, ça vous fait, oui, une approche différente, un, du stretching, séance de souplesse habituelle, on peut voir, donc là, beaucoup plus, pas plus physique, mais aussi, bien plus efficace, là, vous avez gagné en souplesse beaucoup plus rapidement avec ce style de séance. Donc, voilà, vous pouvez vous amuser à le refaire tous les jours, si ça vous tente, il n'y a pas de contre-indication pour ce genre de truc, on peut le faire souvent, donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique, et une bonne fin de journée.